Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. On allume la télé, Eva Roch, et oui, au tour de TF1 de célébrer la victoire de l'équipe de France de foot de 1998. Je sais Emmanuel, mais c'est la dernière fois. Ça vous passionne vous ? Bah oui, mais oui, elle chante tout le temps Raphaël. Mais moi je n'aime pas la même chose, je suis insensible. Oui je sais bien, je sais bien. J'aime bien le foot pourtant. Alors, on y va, on en parle. Dites-nous tout. 20 ans déjà, qu'on ressasse effectivement la même victoire. Et pourtant, ce documentaire, il va en être la preuve, tout n'a pas été dit. Notamment du côté des joueurs, notamment du côté d'Aimé Jacquet qui a accepté de se confier longuement à Grégoire Margoton et Nicolas Glimois. Alors c'est un condensé d'émotions ce documentaire avec de l'ambition et d'idier des champs. Moi j'avais la certitude de fond de moi, comme eux l'avaient aussi, comme Aléa de champion du monde, que c'est, on avait rendez-vous avec l'histoire et que c'était notre heure, notre heure. Il y aura de l'intensité aussi avec Fabien Barthez qui ne peut pas oublier. Son émotion au coup de sifflet final. Je ne sais pas si ça a duré 5 secondes, 15 secondes. Et derrière, bam, voilà. Cette fameuse émotion. Il y aura aussi de la fierté, comme le raconte si, justement, Yuri Djarkaev. J'ai vu depuis tout petit, en coton, avec le coq brodé à la main, avec les numéros, les gros numéros. Moi j'ai grandi avec le kit de France. Et d'avoir pu rajouter cette étoile sur ce maillot-là, c'est... C'est de l'indescriptible aussi, c'est de la joie, c'est du bonheur. Et c'est Aimé Jacquet qui le confirme. Tu voyais la joie des gens. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Alors le documentaire est construit autour des 7 matchs de l'équipe de France. C'est 7 matchs qui ont mené l'équipe jusqu'à la victoire, racontés par les 22 joueurs et les cadres dirigeants. 7 matchs pour revivre aussi ce parcours qui a été semé d'embûches. Alors avec son lot de rires, parfois de mauvais souvenirs. Quelques règlements de comptes, bon enfant, entre joueurs. Et une séquence avec Aimé Jacquet qui devrait vous émouvoir. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous la laisse découvrir. C'est un documentaire à voir dimanche à 21h sur TF1. Voilà, ça c'est pour Raphaël. Spéciale dédicace.